Musique Là on va entamer un grand plan d'eau, c'est bucolique, c'est joli, on profite du paysage. C'est pas la peine de forcer pour avancer vite. Le chassezac, c'est tout simplement un enchaînement de plans d'eau et de petits courants. Le rapide des dalles n'a pas beaucoup d'eau. Il faudra peut-être descendre du bateau et marcher sur une dalle très glissante. Il faut rester en contact avec son embarcation, sinon elle risque de partir toute seule naviguer un peu plus loin sans vous. Pour éviter cela, on tient bien le bateau et dès qu'il repart, on se rassoit dedans. Musique N'hésitez pas à trouver un petit coin de baignade pour profiter de l'après-midi au fil de l'eau. Musique Quand vous arrivez au pont de Mazé, c'est la fin du parcours des 7 km, la première possibilité de sortir des gorges. Le plus dur reste à faire, remonter les canoës. En le prenant au milieu par les deux poignées, ça monte tout seul. Vous remettrez vos gilets, pagaies et bidons à votre chauffeur. Gardez-les bien en votre possession jusqu'à son arrivée. Si vous enchaînez en direction de Cholet, c'est le parcours des 10 km. Vous entrez dans une nouvelle partie encaissée qui est très jolie. La rivière du chassezac fait partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique dont il faut respecter l'intégrité. Le port du gilet est obligatoire sur la rivière, sous peine d'une amende de 90 euros en cas de contrôle. Allez, là, il faut tourner. Et on relance le bateau, on reprend de la vitesse. Oui, oi, 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 oi. On est proche de la rivée. C'est la fin des gorges. Ici, voici un premier débarcadère sur lequel il ne faut pas s'arrêter. 500 mètres plus loin, on découvre l'arrivée. C'est le débarcadère de Cholet-Plage. Vous devez tirer vos bateaux jusqu'au panneau blanc et attendre votre chauffeur. Nous vous souhaitons une bonne descente du chassezac. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute autre question. Vous pouvez charger la version smartphone de cette vidéo sur notre site internet pour la suivre tout au long de votre parcours.